Nous allons dans cette vidéo essayer de comparer les temps français avec les temps en anglais. Il y a bien entendu des similitudes, mais évidemment des nuances avec les temps en français. C'est normal. Prenons sur cette échelle de valeur que j'ai tracée afin de faire cette comparaison, les trois moments, les trois temps, effectivement, entre guillemets, au sens du temps chronologique que nous allons rencontrer. Nous avons les actions passées, nous avons des actions sur le présent et des actions sur le futur. Bien entendu, entre le passé et le présent, voire le présent et le futur, on peut très bien avoir des éléments conditionnels. Mais essentiellement, dans notre langue usuelle, le français, nous utilisons beaucoup le passé, le présent, le futur. Et dans le passé, régulièrement, du passé composé, du passé simple, éventuellement, mais plus le passé composé. L'imparfait, l'imparfait, le plus que parfait, rarement du passé antérieur et rarement du futur antérieur, puisque nous limitons volontairement ou involontairement notre besoin d'exprimer ces différents temps. L'anglais va se distinguer par le simple fait que, prenons le cas du présent, eh bien, deux formes de présent sont disponibles en anglais. Il y a le présent simple et le présent continu. Quelle est la différence entre le présent simple et le présent continu qui nous différencie des anglais, semble-t-il ? En fait, il n'y a pas de différence entre ce que nous utilisons dans notre langage et le présent continu utilisé par les anglais. La preuve. Prenons le cas du présent simple. Lorsque quelqu'un vous pose une question simple du style « Que fais-tu ? » sous-entendu habituellement « Que fais-tu dans la semaine ? » Je pourrais lui répondre « Dans la semaine, je travaille. » Nous sommes tout à fait cohérents sur ce point. Si la même personne me posait une question en français, du style « Que fais-tu ? » « Que fais-tu ? » « Là » sous-entendu « Là en ce moment. » « Que fais-tu ? » Je vais lui répondre « Eh bien, je suis en train de travailler. » « En train de. » C'est la différence entre « Habituellement je travaille dans la semaine » « Et là, je suis en train de travailler. » « Eh bien, les anglais appellent ce « en train de » un « present continuous » c'est-à-dire une action qui est présente et qui dure actuellement dans le temps. » Un exemple, « Je travaille habituellement la semaine. » « Present simple. » « En présent simple. » « I work. » « I work. » « I work. » « Et l'écriture va comporter une forme ing. » Et ceci va donner « I am working. » « I am working. » « I am working. » Nous verrons tous ces éléments par la suite, au fur et à mesure, progressivement dans le cours. Rassurez-vous, c'est assez facile à absorber. Donc, « I work. » « Je travaille. » « Sous-entendu habituellement. » « Et I am working. » C'est-à-dire, là, je travaille en ce moment. C'est ce que je fais tout de suite. Voilà, alors, les deux formes de présent en anglais. Prenons le cas du passé. Dans le passé, nous utilisons nous plus volontiers le passé composé, un peu de passé simple occasionnel, mais pas quand même forcément tous les jours, de l'imparfait, du plus-que-parfait. Eh bien, en anglais, nous pouvons voir, déjà, pour le passé, deux formes, les formules. Préterites, le past simple et le past continuous. Les past simple et continuous sont orientés pour l'utilisation des verbes, essentiellement en passé composé, pour le past simple, passé simple, passé composé, et pour le continuous, le past continuous, eh bien, il ressemblera donc très fortement à notre imparfait. Pour les actions plus éloignées, dans des conditions que nous allons étudier plus loin, nous avons le plus-que-parfait, plus-perfect, qui s'appelle en anglais également le past perfect, ainsi que le past perfect continuous. Ce qu'il faut donc retenir, en comparaison entre l'anglais et le français, c'est qu'en anglais, nous voyons, déjà, trois formes, ou quatre formes, apparaître, en fonction du passé, du présent, ou du futur, qui s'appelle le continuous. Le continuous, eh bien, va expliquer des choses qui se sont passées, ou qui se passent, qui se prolongent, éventuellement, entre le passé, le présent et l'avenir. C'est ce que nous voyons dans ce graphique, cette échelle, le past perfect continuous, pour le passé, le prétérit past continuous, une autre forme de présent qui est à cheval entre le passé et le présent, le present perfect continuous, et dans le futur, nous voyons le future continuous, et le futur perfect continuous. Enfin, nous l'avons remarqué par les derniers éléments, nous avons un cheval entre le passé et le présent, le present perfect, et le present perfect continuous. Rassurez-vous, nous allons voir tout ça en détail, avec beaucoup d'exercices et beaucoup d'exemples. Voilà, donc, nous savons maintenant comparer un peu les temps en français, les temps en anglais, et nous savons également que les anglais vont utiliser des formes d'écriture ing, et des prononciations utilisant donc ing dans les verbes, afin de faire la distinction entre des actions terminées passées définitivement, et des actions qui ont débuté, ou qui sont encore actuellement en cours. Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons passer cette fois-ci aux exercices. Vous allez pouvoir répéter, après moi, les différents temps en français et en anglais, afin de pouvoir vous les mémoriser. Ensuite, nous irons plus loin, et nous apprendrons, déjà, au départ, les formes simples, avec le présent, le présent continues, mais nous passerons également par une étape importante, ne serait-ce que les pronoms, les pronoms personnels, et toutes les différences avec les adjectifs. A tout de suite. Differences between French grammatical tenses and the English grammatical tenses. English lessons for beginners. Lesson 0001.2 Ilitch Plus Plus Sous-titrage Société Radio-Canada